Bonjour, c'est Nicolas. Je vous fais cette petite vidéo rapide pour principalement deux raisons. La première, c'est que je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont assisté à la conférence sur la sauvegarde que j'ai organisée il y a quelques jours. Il y a eu malheureusement un petit problème en plein milieu, j'ai été coupé. Alors, j'ai pu reprendre quelques minutes plus tard cette conférence, bien entendu, et je suis allé au bout de celle-ci. Mais le problème, c'est que je n'ai pas pu utiliser la même adresse internet, la même URL pour la continuer, ce qui fait qu'une bonne partie des personnes qui ont commencé à m'écouter parler de la sauvegarde n'ont pas pu continuer à m'entendre parler de cette sauvegarde. Donc, en tout cas, je remercie aux personnes qui ont été jusqu'à la fin. Je m'excuse encore une fois pour le problème. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout et pour d'autres personnes qui n'ont pas pu me suivre, notamment à cause de l'horaire, des calages horaires pour les personnes qui n'habitent pas en France, par exemple, j'ai décidé de réaliser une deuxième fois, et ce sera la dernière fois, un direct pour cette conférence web sur la sauvegarde. Alors, bien sûr, après, vous pourrez retrouver, vous pourrez acheter cette conférence directement dans la page formation de mon site, si vous souhaitez, encore une fois, parfaire vos compétences sur ce sujet important qu'est la sauvegarde. Mais de toute façon, la deuxième conférence en direct, comme la première, est gratuite. J'ai décidé de réaliser cette seconde conférence sur la sauvegarde à 16h, le dimanche 11 octobre. Quand je dis 16h, c'est bien sûr heure de Paris. Alors, si mon application calendrier n'est pas complètement fausse, ça correspond à 10h, heure de Montréal, pour les Québécois. Un dimanche matin à 10h, si vous êtes dispo, si ça vous intéresse, et ça doit intéresser tout le monde, car la sauvegarde est très importante, n'hésitez pas à y participer. Autre chose importante, comme je n'ai pas envie, en cas de problème éventuel, de perdre encore une fois les trois quarts des personnes qui y assistent, je vous propose une chose toute simple. J'ai créé une petite liste dans laquelle je vais prendre toutes les adresses mail des personnes qui souhaitent assister à cette conférence. Alors, vous trouverez sur cet écran quelque part un bouton, je ne sais pas encore où je le mettrai. Vous cliquez sur le bouton et vous rentrez votre adresse email, donc évidemment, ça reste gratuit, bien entendu. Ce que je vous propose, c'est qu'en cas de problème, durant la conférence, je puisse vous renvoyer un mail. Donc là, par contre, je ne renverrai un mail que ici. Je ne vais pas perdre du temps à tweeter, mettre sur Facebook, mettre sur Google+, mettre sur mon site, envoyer à la newsletter. Je vais juste envoyer un seul email, ce sera uniquement aux personnes qui auront entré leur adresse email. Donc, si vous pensez pouvoir assister, si vous avez envie d'y assister, je vous invite à vous inscrire. Dans tous les cas, dimanche 11 octobre à 16h, heure de Paris, 10h, heure de Montréal, je vous invite à rediscuter de la sauvegarde au travers de cette nouvelle conférence. Alors, évidemment, cette nouvelle conférence reprendra le plan de l'ancien. Je souhaite quand même essayer de profiter de ce qui s'est passé lors de la première conférence, notamment des questions-réponses qui ont eu lieu à la fin. Enfin, si les personnes qui ont assisté intégralement souhaitent me suggérer de rajouter certains passages, je ne sais pas si je le rajouterai, mais j'étudierai en tout cas vos demandes pour voir si c'est cohérent pour moi de rajouter des petits points supplémentaires dans cette conférence. Et dans tous les cas, pour ces personnes-là qui ont pu assister intégralement à l'ancienne conférence, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo, ce que vous souhaitez me voir rajouter. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la conférence dans son ensemble, est-ce qu'elle était trop longue, trop courte, est-ce qu'elle vous a intéressé ? Est-ce que vous avez déjà appliqué ce dont j'ai parlé ? Car je vous ai bien dit, juste à la fin, de ne pas perdre de temps et d'appliquer rapidement au moins les conseils de base sur la sauvegarde. Donc n'hésitez pas encore une fois, dites-moi juste en dessous dans les commentaires ce que vous en avez pensé et ce que vous aimeriez que j'aborde en plus dans la seconde conférence sur la sauvegarde. Et je dis à toutes les personnes intéressées, rendez-vous directement le dimanche 11 octobre à 16h. Dernière précision, donc n'oubliez pas évidemment d'inscrire votre adresse e-mail en cliquant sur le petit bouton. Si vous êtes sur un smartphone ou une tablette, vous ne pourrez pas cliquer sur le bouton pour inscrire votre adresse e-mail. Donc vous trouverez soit en dessous, soit en dessous le lien écrit sur lequel vous pourrez cliquer sans aucun problème. Donc voilà, je vous dis à dans quelques jours pour cette deuxième et dernière conférence en direct sur la sauvegarde. A très bientôt !